bonjour chers amis alors comme vous le voyez en ce moment nous recevons une multitude d'informations qui sont plus ou moins anxiogènes parce qu'il est vrai que quand on voit tout ce qui nous est présenté comme proposition on ne peut pas faire comme si on ne savait rien mais toutes les toutes les informations que nous recevons sont révélatrices de possible avenir mais rien n'est créé à l'avance rien n'est défini et ça c'est très important de comprendre un jour un sage m'a dit certains événements de ta vie sont inéluctables tu ne peux les éviter personne ne pourra te les annoncer à l'avance car il serait inutile de te faire souffrir puisque toute façon tu ne pourrais rien y changer d'autres événements seront annoncés par des médiums les voyants astrologues les personnes inspirées par la lumière ou l'ombre cela c'est cela tu pourras les changer ces événements te sont annoncés à l'avance car tu as le choix de pouvoir les faire venir ou non tout dépendra donc de tes choix quelques années plus tard j'ai rencontré une voyante qui m'a fait une prédiction et toutes les prédictions de cette voyante se réalisaient mais cette révélation ne me convenait pas je n'avais pas envie de vivre ce qu'elle me disait donc j'ai médité et j'ai pris les décisions pour que cela n'arrive pas et la prédiction ne s'est pas réalisée j'avais été averti parce que je pouvais changer ce qui m'était proposé il en est de même pour nous tous aujourd'hui rien n'est écrit à l'avance toutes les informations qui nous sont données par des écrivains des informateurs officiels que ce soit des organismes d'état l'om s le sénat etc ou les autres noms officiels voir tous ces gens qui portent des informations sur internet ne sont que des probabilités et des propositions mais il ne faut pas leur donner plus de fois que nécessaire il est possible de vivre autre chose l'agencement du monde matériel résulte d'une vibration d'une résonance toutes les vibrations dans l'univers depuis les ultrasons qui deviennent des sons les ondes lumineuses invisibles qui deviennent des couleurs les ondes géométriques qui deviennent des figures et les informations ultrasoniques qui deviennent pensées et images le monde extérieur résulte de notre vision interne c'est notre vibration électromagnétique résultant de l'unité du mariage entre nos pensées et nos émotions qui crée notre réalité anime notre corps agence les particules de matière alentour attire à nous des situations des personnes des événements des synchronicités tout vient de notre centre le coeur et il retourne tout ce que nous émettons comme vibrations créer notre réalité individuelle toutes les informations donc nous disposons en ces temps sont des possibles à venir des situations d'oppression d'obéissance collective imposée mais ce ne sont que des projections des possibles mais en aucun cas des événements inéluctables l'univers ne nous est jamais face à une nécessité sans qu'il y ait une solution la meilleure pour nous aussi quand nous nous retrouvons face à une nécessité deux possibles se feraient soit nous cherchons la solution avec notre petit mental formaté par notre ego et les méandres de notre matière grise qui contient tout le programme de l'inconscient collectif soit nous ouvrons notre conscience à notre soi supérieur notre âme notre coeur et nous recevons l'information qui nous donne la bonne solution que nous n'aurions même pas imaginer comme dit le proverbe arabe quand deux solutions se présentent à toi à la choisie toujours la troisième donc tous les jours nous sommes inondés d'informations nourrissant la peur chaque personne ayant vécu une expérience difficile avec cette pestilence apporte son témoignage pour dénoncer la posture cela est une bonne chose cependant nous veillons veiller à nous concentrer sur ce que nous voulons vivre et non sur ce que nous ne voulons pas vivre les forces manipulatrices se régale de voir que nous sommes tellement concentrés sur tous les problèmes invoqués en ce moment et annoncés par les médias de toutes sortes que nous ne voyons plus autre chose tout cela est fait pour nous disperser pour égarer pour nous concentrer sur autre chose vous savez tous comment agit un illusionniste il se débrouille pour attirer votre attention vers une de ses mains pour que vous ne voyez pas ce qu'il fait avec l'autre l'ombre agit de même nous sommes tellement concentrés sur les problèmes sur tout ce qui ne va pas tout ce qui nous fait peur que nous ne voyons plus ce qui va bien nous sommes concentrés sur les problèmes terrestres et nous regardons plus ce qui se passe dans le ciel la conscience terrestre c'est l'inconscient collectif le ciel c'est la conscience unitaire de nombreuses forces invisibles a mis oeuvres dans le ciel et nous ont annoncé par divers médiums médium que tout va bien que la lumière avait triomphé de l'ombre mais nous agissons comme si cela n'était pas réalisé comme si c'était une promesse d'un lendemain ou une illusion c'est nous ici bas sur la terre qui pouvons actualiser cette réalité que tout va bien en agissant comme si c'était déjà réalisé comme s'il n'y avait plus de problème certes cela demande une fois à toute épreuve il n'est plus temps pour nous de projeter la lumière ici ou là pour régler des problématiques par le fait de visualisation etc ou d'apporter la paix ou d'apporter la santé ici ou le bien-être ici mais de reconnaître que cela est fait d'affirmer que cela est fait que la santé la paix et l'amour sont des états naturels de la vie sur terre et non des des challenges à gagner à coups d'efforts ou de souffrances ou de ou de ou de ou de sacrifice nous n'avons pas le pouvoir de changer la globalité des choses le monde est trop complexe mais nous pouvons vivre dans un monde tissé d'amour qui est l'unique énergie celle qui a créé tous les univers et que nous appelons christ qui est une énergie cristalline vibratoire pourquoi pensez vous que les forces de l'ombre permettent la diffusion de certaines vidéos qui dit qui dénoncent leurs agissements leurs plans machiavélique parce que cela suscite la peur l'angoisse et ils s'en nourrissent ils nous testent au niveau psychique et établissent leurs plans selon nos créations dès que nous acceptons de vivre quelque chose qui nous propose ils voient que nous soumettons regardez l'exemple en ces temps nous avons une espèce épée de damoclès qui avec ce pass sanitaire qui la loi n'a pas encore été ratifiée donc ce n'est pas ce n'est encore ce n'est pas encore applicable et vous avez la plupart des gens dans certaines associations qui ont déjà mis ça en place comme si c'était déjà réalisé donc en faisant ça il cautionne ils anticipent ce futur qui n'est pas encore réalisé dans le présent ils acceptent alors qu'est ce que font les forces de l'ombre c'est pas difficile ils voient que les gens que les que la plupart de des individus ont dit oui donc ils se soumettent ils acceptent donc ils ont la main libre pour continuer c'est incroyable ce truc de pouvoir anticiper j'ai vu là cet an dernier c'est cette histoire de pass sanitaire voilà il est déjà appliqué par plein d'endroits il y a beaucoup d'endroits où on peut plus aller même pour même pour des fois pour manger ou pour partager un petit un petit spectacle non ils ont déjà mis en place tout ça comme si c'était oui c'est inéluctable le gouvernement a dit on fait alors que ce n'est pas encore ratifié ce n'est que la loi n'est pas encore votée et ça ça fait les le plan des forces de l'ombre parce que ils voient bien que si ils voient que tout le monde se soumet tout le monde dit oui etc et ben naturellement on leur laisse la possibilité de réaliser le plan d'accord donc on voit bien que ces forces suppriment à certaines vidéos révélatrices sur internet celles qui attirent le plus de personnes pour nous donner l'impression qui contrôle tout alors qu'en vérité ils ont totalement perdu le contrôle ils mettent tout en oeuvre pour nous faire croire qu'ils l'ont encore ils ne savent plus que faire ils savent que leur temps se termine et tant que le tout pour le tout par des suggestions à nous de ne pas leur donner d'énergie en entrer en réaction ou en colère exprimé ou intériorisé il faut regarder tout cela comme un mauvais film se placer en spectateur sans se projeter dans un futur sombre qui n'est qu'illusion sans s'investir émotionnellement pour changer les choses garder la foi garder la joie de vivre et préparer se préparer à quitter la salle du cinéma collectif chacun ressent toujours un film en résonance avec ses visions internes ses peurs celles personnelles celles que l'on peut avoir en pensant aux enfants aux personnes malades aux personnes âgées la seule solution est de sortir de cette salle de projection de scénario anxiogène quand une salle de cinéma projette de mauvais films les spectateurs la boude et elle doit fermer regardez la télévision française qui propose des programmes induisant la peur la violence les meurtres la guerre et si elle continue à diffuser ses programmes c'est parce qu'il y a des gens qui regardent si tous les spectateurs boycottaient une chaîne celle ci finirait par fermer ou changerait ses programmes ce sont les spectateurs qui ont le pouvoir pas les diffuseurs nous sommes ceux qui décident eux ils sont que des tentateurs il en est dans même au niveau de la société actuelle il convient de boycotter tout ce qui ne nourrit pas la lumière récemment j'ai diffusé un texte du sénat proposant un sombre avenir ainsi que certaines vidéos aussi qui sont des révélatrices mais ce n'est point dans le but de nourrir ces informations c'est juste pour vous dire voilà ce qu'ils ont mis en place mais voilà ce qui peut être changé rien n'est prédéterminé à l'avance ce sont des propositions voilà le la le quand le créateur a voulu se connaître le l'un le divin il s'est projeté dans l'incarnation par des multi des milliards d'étincelles nous sommes ces étincelles à nous et puis aussi dans d'autres univers et il ne serait guère satisfait si c'est des s'il savait avant tout ce qui allait être être vécu comme si le scénario était prédéterminé non rien n'est prédéterminé à l'avance c'est que nous avons nous venons sur terre nous avons un but on peut appeler ça une mission ou un but ou un rêve mais rien mais personne ne dit que ce but on va le réaliser demain après demain dans six mois dans cette incarnation ou dans une autre tout dépend de nous tout n'est que probabilité et d'abord voilà voilà de la même façon regarder nombreux humains n'aiment pas connaître leur avenir ils préfèrent le découvrir le frisson de l'inconnu qu'est ce qu'il ya derrière la porte cela qui donne de la joie si notre avenir nous était révélé à l'avance on savait déjà à quel âge on allait mourir de quelle maladie tatati tatata ben on aurait pu ça nous avancera à quoi de faire les choses si les choses nous étaient imposés par les forces de lumière si on disait voilà tu dois faire ceci tu dois faire cela ainsi ça nous était imposé on n'aurait pas de libre arbitre et ce n'est pas de libre arbitre il n'y aurait pas de karma on ne pouvait pas être responsable c'est exactement la même chose quand un soldat quand dans la dernière guerre la plupart des hommes des français qui ont été mobilisés pour faire la guerre ils ne voulaient pas mais ils étaient obligés ici ici de sain s'ils n'acceptaient pas bien naturellement ils passaient au peloton d'exécution comme ils étaient fusillés comme déserteurs donc après il se trouvait là face face à l'ennemi voilà qu'ils devaient bon voilà tuer le dénemi parce que ça faisait partie de de ce qu'ils devaient faire pour protéger le pays mais tout dépendait de la façon qu'ils avaient de faire quand 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 par exemple ils avaient des prises s'ils étaient gardiens de prisonniers allemands voilà ils gardent les prisonniers allemands parce que c'est ça faisait partie de leur travail mais ça il n'y a pas de karma par rapport à ça par contre si comme si torturent les prisonniers un point avec plaisir et joie etc pour faire du mal à ces gens qui sont sur leur dominance leur domination alors là où il ya un karma personnel voyez quand on a un ennemi en face dans le temps c'est ce qui se passait avec là la guerre quand on se battait à coups d'épée quand on a un ennemi en face le but c'est de l'éliminer mais c'est pas de le torturer de le faire souffrir si on le dit si on y prend plaisir à le faire tout seul à l'altuer à le faire souffrir là on se crée un karma personnel mais si on est obligé de le faire pour défendre le pays il n'y a pas de karma et c'est très important de prendre conscience de ça donc c'est pour ça qu'il faut voilà donc actuellement on est vraiment dans ce dans Dans cette dynamique, on se dit que ce qui est important, c'est qu'on a notre libre arbitre et nous, nous pouvons choisir ce que nous voulons vivre. Ceux qui croient aux prédictions des faux prophètes de tout genre, des politiques, médicaux, sociaux, religieux, vivront ce qui leur est proposé. Non parce que c'était écrit, mais parce qu'ils ont accepté de l'écrire dans leur livre de vie personnelle. Quand vous endormez le soir, votre corps astral s'en va voyager dans d'autres plans. Si vous donnez faux prophéties de malheur, vous allez pendant la nuit visiter des mondes, ces mondes un petit peu où il y a ces prophéties, et vous allez revenir avec des informations négatives, des ressentis, etc. Des mauvais scénarios que vous allez actualiser dans votre quotidien sans vous en rendre compte, et ainsi participer au plan des créateurs qui ont créé ces scénarios. Donc vous allez faire les actes, dire les choses, ressentir les émotions, qui font que ce mauvais futur qui vous a été proposé pendant la nuit, vous allez faire pour qu'il se réalise. La manipulation au niveau du mental, psychique, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Par contre, si au moment de vous endormir, vous vous connectez à votre double lumineux, à votre soi, à votre ange gardien, et lui confiez vos problématiques, et lui demandez des solutions, il vous mènera vers votre meilleur futur, et vous ramènerez des informations pour tisser ce meilleur futur dans votre réalité. Maintenant, vous écrirez votre meilleur destiné, vous serez inspiré pour accomplir les actes, et prendre les décisions qui vous mènent vers ce meilleur futur. Vous voyez ? Et ça, c'est un travail personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Donc soit vous vous reliez à l'agrégor collectif, et vous subissez l'agrégor collectif, soit vous vous reliez à votre soi, qui va vous donner les informations qui sont les meilleures pour vous, qui ne sont pas pour les autres, qui sont pour vous. Donc c'est un travail individuel qui va profiter au collectif. Il faut arrêter de vouloir sauver tout le monde. Chacun, actuellement, doit atteindre une certaine autonomie, donc on peut encore passer des informations, donner des informations, pas des directives, des informations, dire voilà, ben oui, il y a le choix. Mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas ne pas se donner à ces scénarios collectifs. Moi, pour ma part, je pense avoir suffisamment diffusé de vidéos et de textes révélant des mauvais scénarios des tentateurs, et désormais, je vais faire tout ce qu'il faut pour m'en abstenir. Je continuerai à vous informer de tout ce qui va bien, même si parfois, certains auditeurs me reprochent d'être un doux rêveur en me disant que la pensée ne change rien, puisque tout va mal. À ces personnes, je conseille d'écouter mes autres vidéos où j'ai explicité en détail le principe de la loi de résonance, et que j'ai fait aussi tout ce cycle sur le double. Je n'ai jamais affirmé que la pensée suffisait pour changer de vie, que ce qu'on vivait actuellement était une illusion, mais que la pensée était le point de départ. La pensée est comme un crayon avec lequel chacun écrit sa destinée. Donc, c'était important aujourd'hui, je voulais faire cette mise au point, parce que c'est vrai que cet an dernier, j'ai diffusé des vidéos, j'ai diffusé des articles du Sénat, etc. Et puis, quand on lit ça, c'est sûr que ça paraît nourrir du négatif, donc simplement pour dire, voilà ce qu'il nous est proposé. Mais on peut dire non. Si on ne pouvait rien changer, on ne serait pas averti. Il y a quand même une chose intéressante de voir, par exemple, cette lettre du Sénat qui nous annonce un mauvais futur, se poser la question, se dire, mais pourquoi ils ont diffusé ça ? S'ils avaient vraiment ce plan, ils n'en auraient pas parlé, parce qu'ils savaient bien qu'il y a des gens qui allaient tomber sur l'article et puis le lire. Quand on a un plan précis pour manipuler les gens, on ne le révèle pas à l'avance. On ne le garde pour soi. Et puis on dit, bon, au dernier moment, là, pourquoi c'est révélé ? Pourquoi tous ces plans machiavéliques sont révélés ? Parce que c'est pour nous tester. Pour nous tester au niveau individuel, pour voir comment on réagit, pour voir, tiens, on va leur dire que c'est telle chose. Par exemple, je dirais, au niveau symbolique, par exemple, la météo, on vous dit, tiens, il va pleuvoir demain. Parce qu'ils ont des parapluies avant. Alors, ils vont voir, tiens, tous les gens qui vont acheter des parapluies, c'est qu'ils croient qu'il va pleuvoir demain. Et puis, ça se trouve, demain, il ne pleut pas. Et oui, parce que la météo humaine, il y a des changements climatiques. La Terre peut dire, non, demain, il ne va pas pleuvoir. Et puis, on a tous acheté un parapluie qui ne sert à rien. C'est exactement la même chose actuellement. Donc, ne donnez pas foi aux choses qui sont des probabilités en pensant que c'est des réalités. Par contre, si parmi ces probabilités, il y a des choses que vous avez envie de vivre, oui. Alors, actuellement, nous sommes dans une période où nous ne pouvons pas faire vraiment des projets à long terme. C'est comme si on était en exode, vous voyez, comme si on traversait le désert. On est parti d'un monde plus ou moins sécurisant. Puis là, on est dans une traversée de désert. Alors, le tout, c'est de ne pas perdre la vie dans le désert. Puis de se dire, bon, ce n'est pas le moment de construire des plans sur la comète. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va être arrivé en Terre promise ? Non, ce n'est pas encore le moment. Le moment, pour l'instant, c'est de se dire, il faut que j'arrive à traverser ce désert. Il faut que je sois centré sur moi-même. Veiller à mes pensées, à mes émotions, à ce à quoi je porte l'attention, pour traverser le désert. Ce n'est pas encore le temps, vraiment, on peut dire, de l'amusement, même si on peut rester dans cette joie, traverser le désert de joie, mais en même temps, se dire, bon, il faut quand même être vigilant, parce qu'on a vite fait de mettre les pieds dans les marécages ou de sortir du chemin qui nous mène vers notre meilleur futur. Donc, cette vigilance qui est là, qui est de dire, voilà, bon, on me donne des informations, je reçois des informations, qu'est-ce que cela réveille en moi ? Des peurs, des joies, voilà. Et puis, voir, et puis, ne donner foi à quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous permet de continuer votre chemin de lumière. Et actuellement, c'est une période où on doit être autonome. Donc, moi, par exemple, pendant des années, j'ai explicité plein de choses par l'intérieur de thèmes astrologiques, expliqué individuellement aux gens. Bon, maintenant, je ne fais plus ce travail, mais je continue à le faire sur Internet, parce que maintenant, c'est une période où tout a été donné, tout a été dit, tout a été partagé, et maintenant, il est temps pour chacun d'utiliser les outils qui sont donnés. Tout ce que les guides de lumière ont donné comme informations, il faut les mettre en pratique au niveau personnel, individuel. On a des outils, si on ne les utilise pas, ils ne servent à rien. C'est comme si on nous donnait, je ne sais pas, des rames pour traverser une rivière, et puis qu'on n'utilise pas les rames, on reste sur le bord. Donc, actuellement, c'est important. Autonomie, on a parlé d'autonomie et de souveraineté. Les deux sont intimement liés. Donc, ne donnez pas foi à toutes ces multitudes d'informations qui nous sont données, en sachant, ah, tiens, voilà. Alors, il y a des choses qui sont des choses réelles, qui ont été vécues, donc là, on ne peut que le constater. Comme actuellement, par rapport à ces obligations, là, qu'on nous met face à un truc, voilà, tu vas être obligé de faire ceci pour cela, et on est obligé tous de faire des choix. Mais l'important, c'est toujours de rester centré dans la lumière à chaque instant, avancer. C'est comme si on traversait un endroit qui était vraiment plein d'ombre, plein de dangers, mais si on est concentré, si on regarde où on met les pas, ce à quoi on pense, on passera, on passera, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, on est sur un plan supérieur, on est déjà passé, mais c'est à nous, en tant qu'être humain, de façon que notre terre, notre corps, notre personnalité, puisse suivre le chemin de notre ciel, de notre conscience. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Actuellement, l'ancien ciel et l'ancienne terre ne sont plus habitables pour l'être humain, puisque nous allons vers un exode. Donc, en fait, cette période, qui paraît difficile, et qui est difficile, parce que quand on voit tout ce qui se passe, c'est quand même très... ce n'est pas agréable, c'est une période aussi qui est une période d'apocalypse, donc une période de révélation. Donc, ça peut être aussi... C'est une période qui va nous venir vers un meilleur futur. On était dans un confort inconfortable, d'une humanité manipulée. Là, il y a des êtres qui font tout pour nous manipuler encore davantage. Et après, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va nous arriver. Mais là, on est quand même... Voilà, on n'est pas encore... Comment je veux dire ? Totalement passé. Ce n'est pas évident. Et voilà. Donc, je voulais vous passer cette information pour que vous ne vous faisiez pas imbiber trop de toutes les images et de toutes les informations négatives que vous pouvez recevoir chaque jour par l'intermédiaire de vos proches, de vos médias, et tout ça. Actuellement, le chemin est vraiment individuel. Nous sommes tous comme une troupe en exode qui traverse le désert. Il y a les autres qui sont là, donc on partage, on est en coopération, on est en harmonie ensemble, mais le chemin est unique pour chacun. Parce qu'on a tous des mémoires en nous, des trucs à nettoyer, des peurs à évacuer. Et tout ce qui vient de l'extérieur, c'est pour nous tester, pour voir si on a ces peurs en nous. Donc, on est vraiment dans une voie alchimique de nettoyage total. Et tout le monde peut passer. Mais bon, tout dépend de l'attention de chacun. Et en fait, si moi je continue à faire des vidéos sur Internet comme d'autres personnes, c'est pour attirer votre attention sur ce fait. C'est tout. Moi, je ne prétends pas savoir plein de choses extraterrestres et tout. Je me dis, je suis comme vous, je suis un humain sur la Terre. et j'essaye de faire attention à regarder où je mets les pieds, exactement comme quand vous allez dans une ville comme Paris, vous regardez où vous mettez les pieds pour éviter de marcher dans les crottes de chien. Voilà. Je vous souhaite, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501